On va commencer gentiment. Avec la session questions-réponses, petits soucis d'ordinateur, donc pour ceux qui souhaiteraient rejoindre la conversation, voilà, rejoindre la conversation. C'est compliqué sur le téléphone, on va y arriver. Allez, pour ceux qui veulent rejoindre la conversation, j'espère que vous m'entendez tous. On va voir si Olivier peut nous rejoindre bientôt. Donc, comme j'ai dit, petit souci d'ordinateur, donc on va se la faire sur le téléphone. C'est un petit peu plus compliqué à gérer, mais on est là. Donc, bienvenue pour ce questions-réponses spécial avec Olivier Bolliet, qui, comme je vous l'ai juste dit, va nous rejoindre dans quelques instants. Voilà. Voilà, Olivier, bienvenue sur le live. Comment tu vas ? Alors, un petit instant. Ok, Olivier, est-ce que tu m'entends ? Je ne t'entends pas. Tu ne m'entends pas ? Alors, attends, laisse-moi voir. Je vais essayer avec le iPad. Bouge pas. Voilà, alors, je vais essayer de régler ce moment-là. Est-ce que tu m'entends maintenant, Olivier ? Est-ce que ça marche sans les écouteurs ? Toujours pas. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe au niveau du micro ? On va essayer. Est-ce que là, ça marche ? Toujours pas de son. Ok. Alors. Pas de son. On va voir ce qui se passe là-dedans. Vidéo, on est bon. Audio, on va sur le micro. Voilà. Olivier, est-ce que tu m'entends maintenant, Olivier ? Là, tu m'entends. Ok. Voilà. Tu devrais être parmi nous. Voilà. On est là, les deux. Est-ce que c'est bon ? Ouais, ça y est. Tout va bien. Super. Eh bien, je t'entends aussi. Voilà. Ça aura pris quelques instants pour se mettre en place. Mais on est là. Comment tu vas, Olivier ? Bien. Et toi ? Très bien. Écoute, comme je t'ai dit, petit souci d'ordinateur. Il ne démarrait plus. Il a à peu près démarré, mais il a deux, trois soucis. Donc, on fait ça sur le téléphone. On fait comme on peut. Mais au moins, on est là. On a déjà quelques personnes qui nous regardent. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Ah, Gaël Lemaitre qui nous rejoint. Merci de faire partie de la conversation. Merci, Gaël. Ça fait plaisir de te voir parmi nous. Alors, Olivier, pour commencer, bonne année. Bonne année à toi. Meilleure vœu à toi aussi. C'est sympa. Comment s'est passée ta période des fêtes ? Au niveau coaching, comment est-ce que tu t'organises dans les périodes comme ça ? Moi, j'étais encore en stage avec mes athlètes jusqu'à peu avant les fêtes. Donc, ça a coïncidé avec un moment où chacun était en récup. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Dans le sport professionnel, pour l'instant, on est un peu épargné par tous ces soucis. Mais voilà. Est-ce qu'il y a certains sports où tu as vraiment dû, certains athlètes que tu suis, où tu as dû vraiment prendre ou faire des ajustements ? Ah, ça a refait le son de merde, là. Ah. Et là, ça va mieux ? C'est bon maintenant ? Non. Laisse-moi voir si... Maintenant ? Je ne t'entends plus. Je vais essayer d'ouvrir avec le iPad. Moi, je t'entends à nouveau. Micro, normalement, c'est bon. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Vas-y, Père. Ouais. Là, attends, je change de micro. Ah, ça y est. C'est bon ? On est de retour ? Ouais. Ok. Donc, désolé tout le monde pour ces petits soucis techniques. Il y a Peyo qui nous dit bonjour. Salut, Peyo. Merci de rejoindre la conversation. Donc, pour ceux qui écoutent, pour ceux qui regardent, mettez-nous un petit commentaire. Dites-nous d'où vous regardez déjà, sur quelle plateforme vous êtes. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre, comme j'ai dit, dans le chat. Et puis, moi, je les ferai apparaître au fur et à mesure pour qu'on puisse y répondre avec Olivier. Donc, je disais, Olivier, est-ce qu'il y a des sports où tu as dû prendre des mesures qui sont assez conséquentes, quand même, au niveau des ajustements que tu as dû faire pour tes athlètes ? Ou, comme tu as dit, le sport de haut niveau, il est plus ou moins épargné à ce stade-là ? Oui. Non, parce qu'en France, tous les athlètes qui sont ou athlètes professionnels ou athlètes sur les listes de sportifs de haut niveau, ils ont des dérogations. D'accord. Donc, tu vois, même le nageur avec lequel je bosse en préparation des Jeux de Tokyo, il a accès à sa piscine, il a accès à sa salle de muscu. Donc, non, j'ai beaucoup de chance. Je n'ai pas d'aménagement à faire. Ok. Écoute, c'est bon à savoir. Qui est-ce qu'on a ? On a Kevin, qui nous dit bonjour du Maroc. Il est à Casablanca. Donc, salut Kevin, merci à toi. On a une question ici déjà pour toi, Olivier. Donc, Olivier, peut-il nous développer son travail avec le nageur en prépa pour les JO ? Olivier, si ça va pour toi, je te laisse prendre le lead là-dessus. Oui. Vas-y, vas-y seulement. Je ne peux pas tout développer, mais je peux donner les grandes lignes. D'abord, c'est un nageur qui prépare le 50 mètres. Olivier, désolé de te couper. Je vais te laisser prendre le lead là-dessus. Je vais aller essayer de trouver un câble pour mon ordi et de mettre ça en place. Donc, je te laisse gérer pour la question. Ça joue ? D'accord. Super. Oui, donc je disais, c'est un nageur qui se prépare pour les JO de Tokyo sur 50 mètres nage libre, qui représente le Maroc. Il est à 2 dixièmes des temps de sélection olympique. Le truc, c'est que déjà, il faut se poser la question de savoir, est-ce que c'est un problème qui vient du membre inférieur ou du membre supérieur ? Sachant que sur 50 mètres nage libre, la dominante est vraiment le membre supérieur. En natation, on se propulse avec le membre supérieur, sauf en brasse où le membre inférieur est un peu plus dominant. Donc déjà, on a cette question-là. Est-ce que c'est un athlète qui a une faiblesse dans le départ et dans les reprises d'appui à chaque virage ? Ou c'est un athlète plutôt qui doit améliorer sa propulsion du membre supérieur ? Après, la seconde question auxquelles il faut répondre, c'est est-ce que cet athlète-là a des difficultés à finir sa course ? Ou est-ce que c'est plutôt un athlète qui a des difficultés à obtenir sa vitesse max ? Puis la troisième question, c'est quel est, à l'intérieur de ces différents systèmes, quel est le maillon faible ? Moi, tout mon système d'entraînement repose là-dessus, qui repose sur le diagnostic des maillons faibles, des groupes musculaires ou des patterns limitants. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ces maillons faibles, moi, je m'attèle à les rendre de moins en moins faibles pour que toute la chaîne musculaire soit impactée positivement par cette réduction du maillon faible. Super, Olivier, merci d'avoir répondu à cette question. On va voir ce qu'on a d'autres comme questions. C'est un peu compliqué sur le téléphone, mais on va s'en sortir. Donc, on a Gaël qui nous a dit bonjour, Payo. On a Macken aussi qui a une question. Donc voilà, Olivier, tu peux la voir sur l'écran. Bonjour, je vous suis depuis la Guyane en Amérique du Sud. Salut à toi, Macken, ça fait plaisir de te recevoir. Juste une question, est-ce que le climat peut jouer sur la performance sportive ? Olivier, qu'est-ce que tu en penses ? Dans les environnements très chauds, j'ai observé ça, mais c'est quand même limité. Moi, je ne travaille pas dans les disciplines où il y a vraiment beaucoup de problèmes liés à la déshydratation ou à ces problèmes-là. Donc, moi, je n'ai pas vécu ce problème-là à ce sujet-là. De manière anecdotique, mais je sais que, par exemple, Nico, l'athlete que je suis, qui fait de la voile, il fait beaucoup de vélo pour ses entraînements et il dit que même quelques degrés de différence ont un gros impact sur son ressenti quand il fait des séances de vélo. Et même juste entre avoir la fenêtre ouverte et la fenêtre fermée, ça peut avoir quand même un impact sur ses performances. On n'a pas mesuré ça, mais en tout cas au niveau de son ressenti. Et je me rappelle aussi Barnabé de Lars qui fait de l'Aviron, qui est en équipe suisse d'Aviron, qui se prépare pour les JO de l'année prochaine. Il avait fait un petit post sur son Instagram et il avait fait deux, je crois que c'était deux longs intervalles de 20 ou 25 minutes. Il y en avait, le premier, c'était la fenêtre fermée, le deuxième, c'était la fenêtre ouverte. Et rien que là-dessus, tu pouvais voir qu'au niveau de la fréquence cardiaque, il était genre, je crois, cinq points en dessous sur le deuxième intervalle, même si c'était la même vitesse que le premier. Simplement en ayant un peu plus d'air et puis un petit peu d'air frais qui rentrait dans la chambre. C'était intéressant. Ouais, c'était intéressant. Voilà, donc merci pour ta question. Payez, on nous pose une question, donc on va aller là-dessus. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne désirant de proposer des services de préparation physique sans forcément se spécialiser dans une discipline sportive ? Olivier, je te laisse attaquer. Déjà, ne pas se spécialiser dans une discipline sportive, non seulement ce n'est pas une obligation de se spécialiser. Moi-même, je n'ai jamais travaillé dans mon sport d'origine et je change assez régulièrement d'activité. Donc se spécialiser, il ne faut pas s'imaginer que c'est une obligation, bien que dans les faits, il y ait beaucoup de préparateurs physiques qui soient dans une seule discipline, surtout en France, où les choses sont assez compartimentées. Quand tu es en football, tu restes en football. Quand tu es en rugby, tu restes en rugby, etc. Ceci étant, il y a des exceptions. Et en fait, le conseil général que je peux donner, quand on veut ne pas se spécialiser quelque part, en fait, il faut partir de l'individu et il maîtriser justement les problématiques de rééquilibrage musculaire, pour parler de celui dont je parlais tout à l'heure en parlant de la natation. Il faut partir de l'individu. Et quel que soit le sport qu'il pratique, un maillon faible, ça reste un maillon faible. Donc partir de l'individu et trouver ses maillons faibles, c'est indépendant du sport pratiqué. Si j'entraîne des humains, je procède comme ça. Je reviens vers toi et je suis tout à fait d'accord avec ta réponse, Olivier, dans le sens où un préparateur physique, il n'est pas nécessairement préparateur physique d'un sport en tant que tel. C'est clair que d'avoir une expérience dans un certain sport ou d'avoir pratiqué peut-être ce sport auparavant te donne quand même un contexte qui est intéressant en tant que préparateur physique. Mais c'est clair que théoriquement, en tant que préparateur physique, tu dois pouvoir aborder un nouveau sport que tu n'as jamais pratiqué toi-même ou dans lequel tu n'es pas nécessairement spécialisé et comprendre le processus d'analyser les demandes du sport, ce dont l'athlète a besoin au niveau physique, ce que toi, tu peux lui apporter comme plus-value, mais encore une fois, de manière très générale, sans avoir de vécu directement dans ce sport. Tu es d'accord avec ça, Olivier ? Complètement, oui. Je te dis, moi, tout mon travail ces 20 dernières années a porté sur des sports où je n'ai pas pratiqué quasiment ou très peu. Parce que tu vois, par exemple, je travaille pour l'équipe nationale de snowboard cross. Alors, autant te dire que s'il fallait que je pratique correctement le snowboard cross avant de pouvoir les entraîner, ça ne se passerait jamais. Non seulement, ce n'est pas une obligation, mais j'ai envie de te dire, c'est parfois même un point positif parce que tu as un regard complètement neuf sur la discipline. Souvent, quand tu es très, très immergé dans une discipline en tant que pratiquant, pour peu que tu aies fait de la compète, tu te retrouves avec plein de mythes, tu es souvent submergé par tes émotions et par ton vécu personnel, qui fait que finalement, tu perds un peu ton objectivité. Quand tu arrives dans un sport où tu n'as absolument qu'un repère en tant que pratiquant, tu as un regard neuf, tu vois, naïf. Et c'est positif la plupart du temps. Oui, je suis d'accord. Des fois, comme tu as dit, le manque d'expérience pratique te force à avoir un regard un petit peu plus objectif et de ne pas nécessairement être pris par les biais de « on a tout le temps fait comme ça » ou « ça, c'est ce que font les préparateurs dans le sport, donc on va faire exactement comme ça ». Et de vraiment l'approcher, comme tu l'as dit, de regarder l'individu, regarder ce dont l'individu a besoin et en comprenant le fonctionnement de la préparation physique et de l'adaptation à l'entraînement, etc., de façonner quelque chose sur ces bases-là plutôt que sur les bases de ce qui s'est fait auparavant. Pour peut-être continuer un petit peu sur ce sujet-là, Olivier, je vais essayer de faire la transition téléphone-ordinateur. Ça m'a l'air de marcher, donc je vais essayer de faire ça pendant que tu élabores un petit peu là-dessus. Mais est-ce que tu peux parler un petit peu justement de ces habitudes que peut-être certains préparateurs ont dans des sports et la peine ou le manque de capacité à être ouvert à de nouvelles approches, soit des approches qui ne sont peut-être pas populaires dans ce sport, mais qui, d'un point de vue simplement logique, en regardant, comme on l'a dit, l'individu, les demandes du sport et ce qui est nécessaire au niveau de la préparation physique, des coachs qui seraient réticents à simplement essayer ou à utiliser des méthodes qui sont nouvelles pour ce sport-là ? Oui, alors je vais développer. Il faut savoir qu'à la décharge des entraîneurs, des préparateurs physiques, la plupart des sports sont marqués par une micro-culture assez importante, c'est-à-dire des croyances qui se répètent de génération en génération. Et pour peu qu'il y ait un champion qui ait fonctionné en répétant qu'il faut faire des quarts de squat plutôt que des demi-squats ou des squats complets et que c'est mieux, pour peu que ce champion-là, il l'ait répété beaucoup, comme on duplique souvent le modèle du champion, on se retrouve avec des croyances qui sont parfois difficiles à endiguer. Tu vois, on peut prendre un autre exemple, parce qu'on parle toujours de la musculation, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, dans le système aérobie, pendant longtemps, alors c'est vieux ce que je te dis, on va dire peut-être il y a 10 ou 20 ans, on prenait dans les sports collectifs plutôt l'aérobie strict, l'aérobie de longue durée, de faible intensité, typiquement le footing, par exemple. Et puis après, on est passé complètement à autre chose, on est passé sur le hit, il ne fallait plus toucher un footing, il ne fallait faire que de l'intervalle trading de haute intensité. Et puis voilà, on faisait ça, on faisait ça. Et puis bon, maintenant, on se rend compte que la vérité doit se trouver à l'interface entre ces deux extrêmes. Et puis surtout, il y a une individualisation à apporter. Mais pour te dire qu'il y a aussi l'effet de mode qui est renforcé énormément depuis les 5 ou 10 dernières années par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que pour peu que le champion olympique, il ait un compte Instagram vachement développé, où il fasse voir beaucoup de choses qu'il est en train de faire, tu te retrouves avec un copier-coller massif de ce qu'il fait, sans trop savoir si déjà c'est vrai, parce que personne ne t'oblige à dire la vérité. On n'en parle jamais, mais on peut très bien dire tout et n'importe quoi, personne ne va vérifier quoi que ce soit, c'est aussi ça qu'il faut avoir à l'esprit. Ce qui ne veut pas dire que tout est vérolé et tout est mensonger du tout. Mais il y a la possibilité que ça soit des fois un peu publicitaire. Il y a la possibilité qu'on ne comprenne pas les tenants et les aboutissants. Tu vois, si on va faire quelque chose et puis on ne sait pas pourquoi il le fait, qu'est-ce qu'il a fait avant et qu'est-ce qu'il fera après, on n'est pas plus avancé. Donc, tout ça fait qu'on est souvent bridé par la culture actuelle et les effets de mode. Donc, nous, notre job, ce n'est pas de casser la culture d'une discipline à coup de marteau. C'est de… Oups, attends, il faut que je coupe le micro. Oui, le but, ce n'est pas de tout casser. Le but, c'est petit à petit, tu vois, saison par saison, quand tu arrives dans une nouvelle discipline, c'est d'apporter un petit peu de ce que toi, tu considères être pertinent. Mais petit à petit, la grosse erreur et le conseil qu'on peut donner, c'est de se dire, ah, je vais tout transformer en l'espace du premier mois dans le club dans lequel j'arrive. Non, non, on prend, on travaille avec la base de ce qu'on a en face de nous. Et petit à petit, quand la confiance des athlètes et du staff s'obtient, là, tu commences à rajouter certaines choses. Désolé pour le… Ok, excuse-moi pour ça, Olivier, tu m'entends ? Oui, très bien. Ouais, désolé, je dois faire deux, trois petites manips. Si je disparais à un moment donné, c'est juste que mon ordi est mort et il faut que je repasse sur le téléphone. On passe sur la suite, merci pour ta réponse, Olivier, on passe sur la suite, on a une question de Chris qui demande si tu utilises des outils de posturologie en préparation physique ou est-ce que tu es intéressé par cette approche ? J'y suis intéressé, je viens de m'inscrire à une formation de posturologie et de tout ce qui ressemble à ça. Donc, pour l'instant, je ne domine pas les outils, pas suffisamment pour les utiliser, mais je suis en cours de formation en 2021. Ok, tu peux parler un petit peu plus de ce qui t'intéresse dans cette approche ? Moi, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, j'ai un doctorat en sciences du sport et mon doctorat portait sur les neurosciences. Donc, si tu veux, ça fait 20 ans que je suis quand même sensibilisé aux neurosciences. Et je suis arrivé à un moment de ma pratique où j'ai beaucoup réfléchi sur les sorties motrices, à savoir comment être plus puissant, plus endurant, plus souple, plus tout ce que tu veux. Et bon, à un certain moment d'expertise, tu te rends compte que ce n'est pas que tu as fait le tour, mais tu retrouves les mêmes problématiques, tu retrouves les mêmes choses. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est sûr qu'on va loin dans ce qu'on peut proposer pour la production de puissance, par exemple, mais on s'occupe toujours de ce qui sort, à savoir de ce qu'on fait produire à l'athlète. Or, force est de constater que l'athlète, il produit de la motricité, mais en amont de ça, il capte toutes les informations du système sensoriel, la vision, la proprioception, l'appareil vestibulaire, tous les capteurs sensoriels sont présents. Donc, c'est un moment-là, je me suis dit, bon, d'accord, les sorties motrices, on ne va pas dire que ce n'est pas important, mais est-ce que maintenant, je ne suis pas à un moment de ma carrière où si je pouvais m'intéresser à ce qui rentre, ça m'aiderait à produire plus d'informations pertinentes pour ce qui sort. Voilà pourquoi je me suis intéressé à ça. Oui, je pense que c'est, comme tu as dit, c'est intéressant et il ne faut pas juste se focaliser sur les rendus. Il y a d'autres aspects qu'on peut potentiellement optimiser et donc d'approcher ça de manière, voilà, avec un œil critique, mais avec un esprit ouvert aussi et puis ne pas se retrancher dans ce qu'on a toujours fait et être ouvert à des choses nouvelles, à des choses qu'on ne comprend peut-être pas encore et de pouvoir avancer en tant que préparateur physique et continuer à se développer, je pense que c'est définitivement une qualité qui est importante à avoir. C'est ça. On passe à la prochaine question. On a Gandin qui demande, tous les deux, merci Gandin, utilisez-vous des outils pour automatiser vos coachings, applis, sites, etc. avec quel logiciel travaillez-vous ? Je te laisse attaquer Olivier. Moi, en ce qui me concerne, depuis on va dire six mois, j'ai changé de plateforme en ligne, je travaille maintenant avec Exfit. Je travaille avec Exfit, c'est une plateforme canadienne, française et anglaise, qui produit un logiciel professionnel qui est vraiment de très grande valeur. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une petite vidéo pour montrer juste sur l'aspect musculation, tout ce qu'elle pouvait produire en termes de gestion de la charge d'entraînement. C'est monstrueux. Je travaille avec Exfit pour la partie en ligne. Si les gens sont intéressés, ils vont voir sur ma chaîne YouTube, ils vont trouver vite la vidéo des mots que j'ai fait avec Exfit ou sinon, ils n'ont qu'à me passer un message privé et je leur donnerai la vidéo. Je travaille avec Exfit pour ce qui est coaching en ligne. Pour ma part, je vais essayer de partager l'écran. on va voir si ça fonctionne. On va aller là-dessus. Voyons voir ce que ça donne. Est-ce que tu vois mon écran, Olivier ? Moi, je te vois toi pour l'instant. Mais comme je suis avec le live, ça va. Alors, allons-y. Ah, ça y est, tu le vois. Parce que là, on est mieux. Oui, je le vois. Ok, magnifique. On va faire en sorte d'avoir un background qui tient la route. Voilà, super. Donc ça, je vais enlever la question aussi pour qu'on voit tout ce qui se passe. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai créé une fiche Excel au tout début quand j'avais démarré dans le coaching, quand j'avais commencé à faire suivi en ligne, mais aussi pour mes clients en personne parce que ça permettait d'avoir non seulement un suivi sur les séances que je faisais avec eux en direct, mais après, s'ils planifiaient d'autres séances pour eux au cours de la semaine quand ils n'étaient pas avec moi directement, ils avaient accès à cette fiche de suivi même quand on n'était pas ensemble. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une base de fiche Excel que, enfin, c'est Google Sheets, donc c'est la version Excel mais version Google et c'est en ligne, donc je peux partager la fiche avec mon client et j'ai essayé trois ou quatre différents programmes, différents softwares de coaching en ligne. Deux noms, c'était Trainerize, en était un, PT Distinction, en était un autre et le dernier que j'ai essayé, je ne me rappelle même plus le nom. Il y a toujours des choses qui m'ont plu avec ces différents softwares, mais j'ai toujours trouvé qu'il me manquait un ou deux paramètres que je pouvais gérer et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé essayer ces différents programmes et je suis toujours revenu vers ma fiche Excel que j'ai essayé d'améliorer au cours du temps. Donc là, par exemple, j'ai un calendrier de suivi où mon client peut mettre les séances qu'il complète, ça permet de faire un petit suivi au niveau de la semaine. Si on descend un peu plus bas, il y a les différentes séances ici de tout ce qui serait travail d'endurance. Après, on a les séances qui sont là, par exemple, c'est une séance maison vu qu'en Suisse, ils viennent de nous fermer les fitness pour deux mois. Donc, pour ce client avec qui je travaille, avant, ces séances étaient planifiées à la salle et là, je lui ai fait un nouveau programme où il a certaines séances à faire à la maison. Moi, j'écris ce qu'il doit faire, en l'occurrence ici, avec les exercices. Et ce que j'ai pu faire aussi, c'est mettre un lien, un hyper lien directement avec les vidéos. Donc, toutes les vidéos sont disponibles directement dans la fiche. Pour ceux qui sont intéressés par ça un petit peu plus, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je détaille comment j'ai créé la fiche, comment je crée la base de données également. Donc, allez creuser un petit peu sur ma chaîne YouTube si vous ne trouvez pas, envoyez-moi un message. Mais donc, en gros, moi, j'utilise ce système-là, ce qui me permet d'avoir une grande flexibilité quand même avec mes clients dans le sens où je peux tout modifier de mon côté quand j'en ai besoin et je peux rajouter des parties. c'est très, très, très flexible comme programme et il y a assez de tutoriels en ligne pour trouver comment, par exemple, créer une base de données, pouvoir tirer des informations d'une base de données depuis, par exemple, un drop list. Si vous maîtrisez un petit peu les outils informatiques, c'est quelque chose qui peut être développé et du coup, ça ne me coûte rien, ce qui peut être un avantage aussi quand on débute. et je l'avais déjà dit dans les vidéos YouTube sur le sujet, mais si quelqu'un est intéressé à voir la fiche d'un petit peu plus près, je suis complètement prêt à la partager pour que les gens puissent se faire une idée de comment c'est structuré. Donc, encore une fois, pour ceux qui nous ont rejoint en cours de route, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'ai aussi posé un lien que vous pouvez cliquer pour venir poser vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous souhaitez venir échanger quelques minutes. On a une nouvelle question de Mounir qui nous demande « Renseigner sur le temps sous tension en musculation, comment calculer à travers le tempo ? » Donc, le tempo étant les indications qu'on peut donner à l'athlète, notamment sur le temps qu'on veut qu'il passe sur une phase excentrique, combien de temps il ferait une pause en bas potentiellement et ensuite sur la remontée et pause entre les répétitions. Est-ce que tu utilises beaucoup le tempo, Olivier, avec tes athlètes ? Oui, c'est au centre de mes problématiques liées à la préparation physique. J'ai même un séminaire en ligne qui traite vraiment de manière très profonde de la gestion du temps sous tension et du tempo. Pour ceux que ça intéresse, qui me contactent en message privé et je leur enverrai le lien. Oui, oui, le tempo, c'est central parce qu'on s'est rendu compte qu'on fasse 10 répétitions en 10 secondes ou 10 répétitions en 30 secondes ou 10 répétitions en 2 minutes, ça reste 10 répétitions si on ne s'occupe pas du pourcentage de 1RM, bien sûr. Mais indépendamment de ça, 10 répétitions, si on ne mesure pas l'impact physiologique, donc le temps sous tension compte, c'est 10 répétitions. Comter des REP, ça ne suffit pas à obtenir un impact de développement. Donc, c'est pour ça que le temps sous tension, c'est au moins aussi important que le nombre de répétitions. Ça ne vient pas bouleverser le concept de répétition, ça vient l'enrichir. Donc, oui, le concept de temps sous tension, il est central dans le développement de la force, absolument. Oui, pareil de mon côté, c'est presque toujours quelque chose que je programme aussi avec, surtout avec les exercices principaux, les gros exercices multi-articulaires, poly-articulaires, on dit comme ça en français ? Poly, on dit poly-articulaires. Poly-articulaires, je pense que c'est important et c'est aussi, à mon avis, un outil qui est très intéressant pour les débutants parce que pour les gens qui n'ont jamais fait un squat, qui n'ont jamais fait un développé couché, de leur donner une indication sur la vitesse à laquelle ils doivent bouger sur certaines portions sans, bien sûr, leur donner trop d'informations d'un coup, mais ça permet, à mon sens, de ralentir le mouvement en donnant, on va dire, l'autorité ou la responsabilité à la personne qui le fait sans que ce soit nous qui devions compter et dire, voilà, un, deux, trois, on dit, voilà, tu prends trois secondes pour descendre, tu prends une seconde pour monter ou tu remontes le plus vite possible, par exemple, et des fois, ça peut donner des repères à ceux et celles qui n'ont peut-être aucun repère dans ces mouvements-là et qui, en faisant un squat, on va dire, bâclé, où ils se jettent en bas et puis ils remontent un peu comme ils peuvent, le tempo permet d'ajouter quand même un paramètre très, très intéressant à ce niveau-là et ça, ça vient bien sûr en plus de tout ce qu'Olivier a mentionné auparavant. On enchaîne, on a Kevin qui nous pose une question, pour toi Olivier, utilises-tu la sangle de suspension avec les athlètes ? Le TRX ? Oui, je pense que c'est ce qu'il veut dire et ensuite, comme deuxième question, si oui, pour quel développement de qualité ? Alors déjà, je ne vais pas utiliser le terme TRX parce que c'est une marque, mais bon, c'est un peu comme Compex, tout le monde dit Compex quand on parle d'électrostimulation, je pense que TRX ne seront pas contre qu'on utilise leur nom pour… Mais moi, je précise ça parce que je n'utilise pas le TRX en soi, j'utilise tout simplement la sangle de suspension de Decathlon qui coûte entre 15 et 20 euros, je crois, parce que pour le coup, ça fait un petit peu comme les cardio-fréquence-mètre il y a 20 ans, quand il n'y avait que Polar, tout le monde utilisait Polar, parce qu'il n'y avait que, ça coûtait un œil et puis après, d'autres marques sont arrivées et puis on se rend compte que ça ne vaut pas le prix que ça coûtait, mais quand tu es le pionnier, c'est normal que ça coûte cher. Donc, on voit pareil avec les accéléromètres, les capteurs de vitesse. Bref, ça pour dire que oui, je l'utilise, mais ce n'est pas quelque chose que j'utilise énormément. Je l'utilise surtout pour enrichir la panoplie d'exercices. Voilà, ça me permet des exercices qui sont assez différents de ce qu'on peut utiliser ailleurs. Et puis, comme on voyage quand même beaucoup avec mes athlètes, on n'a pas toujours accès à la salle de fitness la plus complète de l'univers. Donc, on est bien content de pouvoir attacher une sangle de suspension quelque part et pouvoir quand même faire des grands patterns de mouvements. oui, je l'utilise, mais ce n'est pas au centre de mon système d'entraînement. C'est un outil parmi d'autres. Mais je n'en fais pas tout un fromage. Oui, je pense que je m'alignerai définitivement avec toi, Olivier, dans le sens où c'est un outil. Si je l'ai à disposition, je vais certainement l'utiliser. Si je suis dans une salle, par exemple, une salle où j'ai accès à des haltères, à des bars et à d'autres outils d'entraînement, je ne vais peut-être pas nécessairement m'orienter sur quelque chose comme une sangle de suspension pour la simple bonne raison que c'est difficile de quantifier exactement l'effort qui est fourni suivant la position. Et ce que j'aime bien faire, c'est utiliser, comme je l'ai dit avant, je fais un suivi de tout ce que je fais avec mes clients, que ce soit en ligne ou en personne. Et c'est toujours important de pouvoir quantifier ce que la personne fait pour pouvoir avoir cette progression régulière au cours du temps pour s'assurer que soit elle fasse un tout petit peu plus de charge, soit un tout petit peu plus de répétition au cours du temps pour continuer à progresser. Et des fois, avec quelque chose comme une sangle de suspension, suivant l'angle, suivant la longueur de la sangle, ça peut changer, ça change les bras de levier. Donc, ça va changer la force qui est nécessaire pour faire le mouvement, suivant la position du corps, l'inclinaison, l'angle, etc. également. Et donc, je trouve que ce n'est pas le moyen le plus précis, on va dire, de quantifier ce qui est fait au niveau du travail. Et donc, c'est un outil comme un autre, comme l'a dit Olivier. Ça peut être utilisé à bon escient, surtout s'il n'y a rien d'autre. Ça, c'est clair que ça devient un petit peu plus intéressant quand il n'y a juste pas d'autres options. Mais c'est un outil à utiliser au bon moment et au bon endroit. Olivier, si tu veux ajouter quelque chose ? Non, non, tu as tout dit. Super. Prochaine question. Alors, juste avant d'attaquer la question, donc je le répète, pour ceux qui nous rejoignent, on a, d'après mon compteur, 16 personnes avec nous là sur le live. Donc, dites un petit bonjour dans les commentaires, même si vous ne voulez pas poser de questions. Dites-nous d'où vous regardez ou vous écoutez. Comme ça, on peut mentionner quelques personnes qui font partie de la conversation. Si vous voulez venir poser votre question en direct, remontez un petit peu dans le chat, il y a un lien. Tu peux cliquer sur le lien, nous rejoindre sur le live pour poser ta question en direct. Et donc, on passe à la prochaine question ici. Payeux demande, comment mettre en place et justifier ces tarifs lorsqu'on sort de formation universitaire et que nous n'avons pas ou peu d'expérience professionnelle en préparation physique et coaching santé ? Olivier. Pas bonne question. Très bonne question. C'est vrai qu'on développe en long, en large et en travers est-ce que 5 séries de 5, c'est mieux que 4 séries de 6 ? Mais fondamentalement, la première chose à se poser quand on est un professionnel de l'entraînement, c'est de savoir comment on va gagner sa vie. Et le reste, c'est malheureux ou pas d'ailleurs, mais le reste est presque secondaire parce que sinon, on se retrouve à être dans un hobby. On est dans le hobby de la préparation physique ou dans le coaching. Ce n'est pas notre métier. Donc, quand c'est notre métier, le propre d'un métier, c'est de gagner sa vie avec. Sinon, c'est un hobby. Première chose. Alors, comment on peut faire ? En fait, il faut s'aligner sur le marché géographique. En clair, tu habites à Nyon, je crois. C'est ça. Tu es à Nyon, tu sors d'une formation en Suisse, tu veux faire du coaching en Suisse. Quel est le prix moyen de l'heure de coaching en Suisse ? A mon avis, ça doit être 80 ou 90 francs. Ça varie beaucoup. Honnêtement, ça va de 60 à 150. À Nyon ? Oui. Bon, le prix, très bien, on a de 60 à 150. Donc, valeur moyenne, c'est 100 euros. 100 francs. Si la valeur moyenne est de 100 francs, toi, tu sors de formation, tu as 20 ans, tu n'as pas d'expérience, tu te places légitimement sur une fourchette basse de la zone géographique. Par contre, tu serais en France au fin fond de la campagne française où le coaching, quand il y en a, ça coûte 40 euros de l'heure, tu ne vas pas te mettre à 100 francs de l'heure. En fait, tu te places géographiquement dans ton bassin économique et en fonction de ton expérience, tu te places plus ou moins bas ou haut dans la fourchette de prix. c'est pareil quand tu es en préparation physique. Tu travailles en foot, ce n'est évidemment pas les mêmes prix que si tu travailles en ski ou si tu travailles en tennis ou en badminton ou je ne sais quoi d'autre. En fait, il faut se dire où je suis géographiquement, quel est le prix du bassin économique et dans le sport en question, quels sont les tarifs. Une fois que tu as cette problématique-là, tu places ton prix. mais la plus grosse erreur à faire, c'est casser les prix. J'en ai parlé souvent dans des podcasts un peu plus orientés business ou marketing. Casser les prix pour soi-même, c'est un mauvais calcul à moyen terme. Ça semble être un bon calcul à très court terme mais très rapidement, tu te rends compte que ton emploi du temps, il est saturé de gens qui ont très peu d'argent. Donc, tu vas te retrouver à travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour gagner très peu et plus avoir de place pour faire quoi que ce soit d'autre de rémunérateur. Donc, non seulement pour toi, c'est à très court terme, c'est un mauvais calcul et en plus, tu fais effondrer le business de la profession. Tu fais passer la profession pour quelque chose qui est low cost qui est à mon avis une très très mauvaise chose pour la profession. Donc, ça soit pour toi ou pour ton business ou pour la profession en elle-même. Casser les prix, c'est la chose qu'on peut déconseiller le plus. Alors, je suis d'accord avec toi Olivier sur le fait de ne pas sous-estimer la valeur du temps qu'on fournit et de l'expertise qu'on apporte aussi aux gens avec qui on travaille. Cela étant dit, je vais apporter une petite variante, on va dire, c'est peut-être même l'étape que je vois avant celle que tu viens de mentionner, Olivier. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai fonctionné non seulement dans le coaching mais aussi dans les autres, on va dire, pratiques que j'ai pu faire. par exemple, tout ce qui est développement informatique, j'ai fait pas mal de travail sur le développement des sites web, marketing en ligne, ce genre de choses. Ce sont des services que j'ai monétisés à un moment donné aussi mais ce que j'ai toujours fait quand j'ai commencé quelque chose de nouveau dans lequel je n'avais pas de réputation établie, c'est que j'ai commencé en travaillant gratuitement avec l'approche ou avec l'angle de se dire, voilà, je vais pouvoir déjà me faire de l'expérience, je vais pouvoir aussi acquérir une certaine réputation auprès des gens avec qui je travaille. Par exemple, quand j'ai commencé le coaching à Vancouver, j'ai terminé ma formation, j'avais simplement pris un certificat de la NSCA, j'avais acheté le bouquin, j'avais étudié pendant 2-3 mois, j'avais challengé l'examen et donc voilà, j'avais mon certificat, j'avais mon assurance et j'étais en guillemets coach mais voilà, j'avais aucune réputation, personne ne savait qui j'étais, personne ne savait ce que je faisais et j'ai commencé à travailler gratuitement avec des… ou pas, j'ai commencé par gratuitement slash par donation dans le sens où j'ai commencé avec des amis, de la famille et j'ai dit, écoute, moi, il me faut de l'expérience, il faut que je débute donc on attaque comme ça, si tu as quelque chose à me donner, super, sinon, ben voilà, ce n'est pas grave, de toute façon, je ne te demande rien et après 2 mois, si tu progresses bien, si tu es content du service, etc., si tu peux me laisser un commentaire, un témoignage sur ma page Facebook, ma page Google, etc., ça m'aiderait beaucoup et donc, j'ai commencé comme ça et ça, je pense que c'est même quelque chose qui… alors, je ne sais pas au niveau, je ne veux pas dire de bêtises au niveau légal, si par exemple, quelqu'un qui est étudiant peut déjà commencer à coacher à côté sans avoir de soucis à ce niveau-là ou s'il faut absolument déjà être, on va dire, certifié ou accrédité en France, ça se passe comment Olivier ? En France, dans l'absolu, tu dois avoir un diplôme qui est inscrit sur un registre, quoi, qui te donne une carte professionnelle, après, dans les faits, quand tu fais du coaching à domicile, tu ne vas pas avoir un inspecteur derrière chaque paillasson de chaque maison qui va vérifier ce que tu fais, mais dans les faits, en France, tu es censé avoir un diplôme pour travailler, pour être coach, tu es censé avoir un diplôme. Ok, donc, faites les choses bien, prenez un diplôme, faites une formation qui est reconnue avant de vous lancer. Pour moi, le plus important, c'est toujours de pouvoir être assuré au niveau légal pour que s'il y a un pépin s'il y a un accident, que ce soit pour le coach ou le client, la cliente, qui n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Ça, je pense que pour moi, c'est une des choses les plus importantes à ce niveau-là. Après, la formation, ça, on en a parlé un petit peu durant le podcast, mais voilà, il faut se former, il faut être assuré pour faire les choses correctement, mais voilà, je pense que une façon de gagner en expérience sans avoir cette barrière de devoir trouver ses premiers clients qui vont payer un certain tarif, et peut-être que je pense qu'il y a aussi le problème du syndrome de l'imposteur en tant que nouveau coach dans le sens où on se dit, voilà, je suis nouveau, je ne l'ai jamais fait, pourquoi les gens me paieraient pour un gros, quelque chose que je n'ai jamais fait pratiquer ? Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui a cette crainte-là peut-être, Olivier ? Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux réponses qui ne sont pas antinomiques, mais qui diffèrent. Et c'est très bien pour les gens qui nous écoutent parce qu'on se rend compte qu'il y a déjà deux façons d'obtenir de la réussite et puis on n'a pas le même âge, je crois. Tu as quel âge ? J'ai 31 ans. Voilà, on a 13 ans d'écart. Donc, il y a aussi presque, pas une génération, mais il y a un peu d'écart. Donc, c'est intéressant que les gens qui nous écoutent aient deux visions des choses parce que la réussite, elle ne s'obtient pas forcément d'une seule manière. Heureusement, sinon, ça serait facile. C'est ça. Ceci étant, le syndrome de la poster, c'est quelque chose de, je trouve, typiquement français, un petit peu, c'est dans la même famille qu'on ne parle pas d'argent en France et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est dommageable parce que ça crée une sorte de complexe d'infériorité qui dessert la personne d'une part, mais on en revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, ça dessert la profession. Ça fait passer la profession pour quelque chose qui n'en est pas vraiment une, qui est plutôt un hobby, un hobby rémunéré. Et ça, si je peux envoyer un message, ayez confiance en vous, ça ne veut pas dire qu'il faut vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, mais avoir confiance en soi, c'est le prérequis pour que les autres aient confiance en toi. Au début de ma carrière, il y a une vingtaine d'années, quand je présentais à mes athlètes une séance, je n'étais pas serein. Crois-moi que je n'étais pas serein, mais tu joues un rôle. À un moment donné, si tu présentes ta séance mais que toi, tu n'y crois pas, ça va se sentir. Donc, il y a un temps pour ne pas être serein avant et après. Avant de présenter ta séance, tu as le droit de douter. Après, tu doutes parce que tu as le retour de sa séance, mais quand tu y es, tu es dans ton rôle. Et si l'entraîneur, déjà, il n'est pas sûr de lui, comment veux-tu embarquer avec toi les gens ? Donc, le prérequis, c'est avoir confiance en soi sans se prendre pour ce qu'on n'est pas. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est une plaie parce que ça fait des gens incapables de passer à l'action. Et chez nous, en France, c'est vraiment une plaie. Et par contre, dans le milieu du fitness ou dans le milieu des réseaux sociaux, crois-moi que les gens, ils ne se posent pas bien la question longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font, ils réfléchissent après. Je pense qu'il y a un compromis à trouver entre se prendre pour Dieu le Père alors qu'on ne sait rien et puis avoir le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment la plaie. Oui, je suis d'accord avec toi et j'aime bien la nuance que tu apportes dans le sens où c'est normal de douter. Comme tu as dit, c'est normal de douter avant, c'est normal de se poser des questions. Je veux dire, à mon avis, et ça, je le dis souvent, à mon avis, le jour où tu penses avoir tout compris et tu penses tout maîtriser, c'est le moment de changer de profession. Parce que surtout dans une discipline comme la nôtre qui est infiniment complexe, on n'arrivera jamais à tout comprendre dans le temps qu'on a d'une vie sur Terre. Et donc, il y aura toujours des choses qu'on ne comprendra pas ou qu'on n'aura simplement pas eu le temps d'apprendre. Et donc, de toujours avoir des questions et de toujours se dire que oui, je pourrais être un petit peu meilleur que le jour d'avant, ça, c'est indispensable pour continuer à progresser. Et dans l'autre sens, je pense aussi que, comme tu l'as dit, avoir confiance et même si tu n'as pas confiance, ce qui me vient à l'esprit, c'est un terme anglais, tu auras peut-être la traduction française, Olivier, c'est « fake it till you make it ». Oui, on n'a pas trop de traduction littérale. Il faut faire semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire récemment. on parlait d'argent, donc de combien tu demandes pour une séance, pour une heure de ton temps, pour un service que tu offres. Je pense que, et ça, ça va dans le sens de ce que tu disais auparavant, Olivier, je pense qu'il faut, si tu te sens, on va dire, à l'aise avec le tarif que tu as mis pour tes séances, je pense que ce n'est pas assez haut. Je pense qu'il faut, encore une fois, dans la fourchette de ce qui est pratiqué dans ta région ou dans ta discipline, il ne faut pas avoir peur de demander un petit peu plus que ce avec quoi on est confortable. Ça a du sens, Olivier ? Complètement. Moi, j'utilise la technique des 10%. Quand je négocie quelque chose, je sais ce que je veux. La plupart du temps, j'ai réfléchi en amont. Je sais ce que je veux. Je rajoute 10% au prix que j'accepte pour la marge de négociation. tout simplement. Tu vois, tu vaux 100 francs de l'heure, tu es à l'aise avec 100 francs, tu demandes 110 et hop, ça te laisse la marge de 10% pour négocier. Si la personne est d'accord pour 110, tu as gagné 10%. Sinon, tu peux négocier jusqu'à 100. Voilà ce que j'utilise vraiment au sens propre du terme. Je pense que c'est une bonne approche. Je fais pareil. Ça doit faire deux mois que j'ai commencé à faire ça. et en gros, déjà récemment, j'ai monté mes tarifs pour mes séances et donc ça, c'est toujours une étape qui est un petit peu délicate parfois, notamment avec les clients avec qui on travaille déjà. Comment est-ce qu'on apporte la nouvelle ? Comment est-ce qu'on fait ça ? mais c'est aussi important de faire en sorte que nos tarifs reflètent la progression que nous, on suit en tant que coach parce qu'on continue à s'éduquer, on investit énormément dans notre éducation chaque année et donc, à un moment donné, il faut que ça se reflète aussi. On ne peut pas commencer. si les prix que tu pratiques sont les mêmes que ceux que tu pratiquais il y a trois ans, il y a un problème. Qu'est-ce que tu en dis, Olivier ? Il n'y a pas un seul business dans le monde qui garde des prix stables dans le temps. Quand tu vas acheter ta baguette de pain en France, tous les ans ou tous les deux ans ou même plusieurs fois par an, le prix augmente. Et pourtant, la compétence du boulanger, je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup changé, mais c'est une constante. Il y a ce qu'on appelle l'inflation dans le monde, c'est-à-dire les prix augmentent d'une manière plus ou moins linéaire et ça, tu ne peux pas faire comme parce que si tu gardes tes mêmes prix, ça veut dire que tout a augmenté ailleurs et toi, tu es resté stable. Déjà, d'un point de vue du développement personnel, c'est la lose parce que dans une politique et dans une démarche de croissance, que ce soit mentale, financière ou je ne sais quoi, tout ce qui ne grossit pas, tout ce qui n'évolue pas positivement est voué à disparaître de mon point de vue. D'accord ? Après, on peut dire que c'est la surconsommation, c'est ça. On ne va pas faire comme si le monde on vivait chez les bisounours, mais à mon avis, ce qui ne continue pas à évoluer va à terme décliner. En fait, je ne crois pas à l'état stable où ça monte ou ça descend. Et parfois, c'est stable parce qu'on fait tout pour que ça monte, mais c'est difficile. Donc, ça paraît être stable, mais il faut vouloir évoluer parce que de toute façon, tous les prix de tous les services, tous les produits, les savoir-faire, tout évolue tout le temps. Prenez l'exemple de la baguette de pain. Tu regardes le prix il y a 10 ans et tu regardes le prix maintenant et tu as compris. tout évolue et que ce soit pour toi personnellement, pour justifier tout ce que tu fais dans ton métier ou juste pour faire correspondre tes prix avec l'inflation, tu dois augmenter tes prix régulièrement. Il n'y a même pas à se poser la question à quelle fréquence, c'est la seule question qu'il faut se poser, à quelle fréquence je monte les prix. Mais pas si je dois les monter, il n'y a pas à se poser la question. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut absolument pousser dans ce sens-là et il ne faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort personnelle dans cet aspect-là des choses. Je pense que c'est une bonne façon d'avancer en tout cas et il faut continuer à mettre un pied devant l'autre et des fois, le pas suivant, il fait un petit peu peur. Mais il ne faut pas abandonner, il faut continuer à pousser dans ce sens-là. On a notre premier invité qui vient poser une question en direct. On va accueillir Flavien. Salut Flavien. Tu peux poser ta question à Olivier sans autre. Je ne sais pas si ton micro fonctionne, Flavien. Tu m'entends Flavien ? C'est bon ? Voilà, là je crois que c'est bon. On m'entend bien ? Tout d'abord, merci. J'avais une petite question. J'ai réalisé il y a peu la formation d'Olivier sur la VFC et j'ai ensuite vu tes partages au sujet du Moxi et je voulais savoir si le Moxi était intéressant sur des athlètes non élites où vraiment ce système était pertinent que sur que sur des athlètes vraiment d'un niveau très élite. En fait, je voulais faire un peu… C'est une bonne question. Vas-y, vas-y. J'ai bien vu l'intérêt d'utiliser la variabilité de la fréquence cardiaque pour tout son suivi. Le Moxi a peut-être un intérêt d'aller plus loin justement pour aller lever quelques doutes ou en tout cas quelques paramètres qui pourraient être limitants chez les athlètes. Je voulais savoir s'il y avait un intérêt d'investir sur cet outil ou si la simple utilisation de la fréquence cardiaque était déjà on va dire d'un outil suffisant où il fallait peut-être s'orienter vers ce genre d'outil à l'avenir. Olivier, tu veux attaquer ou tu veux que je prenne en premier ? Tu m'entends Olivier ? Ah, ouais. Allô ? Je ne sais pas si Olivier m'entend. Tu m'entends Flavien ? Ouais, moi je t'entends. Ok, alors attends. On va juste relancer Olivier pour voir si ça joue. Olivier, tu m'entends ? Allô ? Olivier, je ne sais pas si tu es figé ou si je ne t'entends plus. Tu m'entends Olivier ? Je ne sais pas s'il m'entend. Ok, écoute, je vais attaquer et puis je vais attend, je vais juste mettre un message dans le chat. Est-ce que le fait que moi j'en revienne n'a pas pu sa place ? Normalement, ça ne pose pas de problème. On devrait tous pouvoir parler en même temps. Je ne m'entends pas. Attends, je vais essayer de lui mettre un message. Sinon, sors-moi, comme ça après j'aurai la réponse et puis peut-être que lui va retrouver. Je te sors et puis reste comme ça si tu as un... Oui, oui, bien sûr. Olivier me dit que je n'entends rien. Attends, relance ton audio. ou relance la fenêtre. Ok, on va voir si ça, ça passe. Donc, oui, je vais attaquer avec la réponse. Donc, à mon avis, c'est deux outils qui sont très différents quand même. Un cardio fréquence mètre et la heart rate variability, c'est quelque chose qui va te donner... Comme tu l'as dit, tu as fait la formation d'Olivier, donc tu comprends comment utiliser ce paramètre-là à l'entraînement ou avec tes clients. Le Moxie, c'est vraiment plus... Ah, tu m'entends ? Olivier, je crois qu'il rentrait avec son téléphone. On va essayer... Voilà. Est-ce que tu nous entends maintenant, Olivier ? Tu nous entends, Olivier ? Alors là, ça y est. Il faut juste que tu aimes l'ordinateur, sinon il y a le son qui prend des deux côtés. Voilà. Là, on est bon ? Allô ? Ouais. Nous, on t'entend, Olivier. Alors, j'ai mis le iPad en route à la place du iPhone. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ouais. Ouais, nous, on t'entend. Est-ce que toi, tu nous entends ? C'est moi qui ne vous entends plus, là. Ça refait comme tout à l'heure, les petits bruits. Ok. Je sais pas ce qui se passe de tout. C'est bon ? Ouais. On est de retour, alors. Ok, super. T'as entendu la question de... Flavien ? T'as pas entendu, du coup. Flavien, tu veux ? Vas-y, relance la question, comme ça, on commencera de là. C'est parti, on y retourne. Alors, la question était au sujet, justement, de la fréquence cardiaque. Donc, je disais que j'avais fait ta formation sur la VFC, justement, pour... On va s'en re-rentrer dans les détails. Et en fait, j'établissais un parallèle avec les vidéos parues sur le Moxi récemment. Et donc, l'intérêt d'utiliser un tel outil sur des athlètes, est-ce que l'utilisation du Moxi avait un intérêt sur des athlètes amateurs ou d'un très bon niveau, ou c'était réservé que sur un public, on va dire, de très haut niveau ? Alors, après, effectivement, l'utilisation du Moxi et de la variabilité de la fréquence cardiaque n'est pas du tout forcément en lien. On ne va pas aller chercher les mêmes paramètres. Néanmoins, est-ce que l'utilisation de la fréquence cardiaque simple ne peut pas être un outil qui peut encore rester bien essentiel et inutile sans forcément aller chercher l'utilisation d'un Moxi, comme tu l'avais présenté dans tes différentes vidéos ? Est-ce qu'on peut encore largement se contenter d'une fréquence cardiaque pour bien paramétrer et suivre nos entraînements ? Olivier, tu veux répondre en premier ? Pour le Moxi, je ne vais pas répondre parce que je n'en ai pas. Donc, tu répondras à toi, Sean. Pour la BFC, c'est évident que c'est un outil pour les gens qui s'entraînent beaucoup. Parce qu'en fait, tu vois, essayer de traquer le surentraînement ou traquer la fatigue excessive. Quand tu t'entraînes trois fois par semaine, il n'y a pas trop à s'inquiéter normalement. À moins de frères, vraiment n'importe quoi, tu ne vas pas te cramer en t'entraînant trois fois par semaine. Donc, c'est pour des gens qui s'entraînent beaucoup, la BFC. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans la formation. C'est vraiment fait pour les gens, pas forcément les athlètes professionnels, mais des gens qui s'entraînent beaucoup. Je pense aux athlètes dans les sports de fond, qui font du trail, qui font la course sur route. Les gens, ils s'entraînent une fois par jour, des fois plus, alors qu'ils bossent. Ces gens-là, c'est extrêmement utile parce que se surajoute à leur boulot la fatigue de l'entraînement. Donc, ça, c'est très utile. Mais sinon, ça n'a aucun sens pour des sportifs occasionnels de faire de la BFC, hormis pour s'amuser. Je pense que comme l'a dit Olivier, la Heart Rate Variability, parce que je ne me rappelle toujours pas de l'acronyme en français, c'est bien au niveau de la charge systémique ou de l'état systémique de l'athlète entre les entraînements, en dehors de l'entraînement, au jour le jour, quand il y a des charges d'entraînement qui sont conséquentes. Et je pense que le MOXIE est complémentaire à ça, dans le sens où le MOXIE va te montrer ce qui se passe en temps réel pendant l'entraînement, au niveau du muscle, au niveau de l'oxygénation, au niveau de l'utilisation de l'oxygène. Et donc, ça, c'est un outil diagnostique qui est non seulement intéressant pour faire des tests physiologiques, mais je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est de pouvoir l'utiliser au jour le jour dans des séances. Et en gros, ça te donne un autre paramètre sur lequel t'appuyer pour que ce soit déterminer des paramètres d'entraînement, pour déterminer, je ne sais pas, par exemple, si tu fais des répétitions de sprint sur un airbike avec un client, ça peut être un client, ça peut être population générale, ça n'a pas besoin d'être un athlète de haut niveau, parce que tout le monde peut bénéficier de ce genre d'efforts intenses et courts, avec des temps de récupération longs, bien sûr, pour ne pas les tuer tout de suite. Et par exemple, sur un entraînement comme ça, comment est-ce que tu détermines le nombre d'intervalles que tu vas faire avec cette personne ? Eh bien, tu peux dire, écoute, dans les bouquins, on dit, voilà, entre peut-être quatre, entre trois et six intervalles de six secondes des foremax et deux minutes de repos, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant avec un Moxie, c'est que tu peux l'avoir sur la jambe de la personne au moment où ils font les intervalles. Et plutôt que, on va dire, d'inventer un chiffre, en fait, parce que c'est vraiment ça, sur le nombre d'intervalles que tu fais, eh bien, tu peux te dire, voilà, je vais paramétrer ma séance, je vais déterminer des critères de fin par rapport aux tendances Moxie que je vois. Par exemple, si la personne n'arrive plus à désaturer en dessous de son seuil de performance, disons que pour cette personne-là, on sait que sur un intervalle de six ou huit secondes, ils arrivent normalement à descendre, disons, en dessous des 20 %. Donc, c'est 20 % de SMO2, donc de saturation d'oxygène, ça va être le seuil de performance. Tant que j'arrive à désaturer en dessous de 20 % et, par exemple, tu peux faire plusieurs conditions, tant que j'arrive à désaturer en dessous de 20 % et tant que j'arrive à récupérer en dessous de 75 ou 80 % suivant le seuil de récupération de la personne à ce moment-là, encore une fois, c'est tout individuel. Tant que ça, ça continue à se passer, je continue la séance, je continue les intervalles et dès le moment où ils n'arrivent plus à désaturer ou ils n'arrivent plus à récupérer dans le temps imparti jusqu'au seuil où on veut les voir, c'est ça qui va déterminer la fin de cette période. Justement, après, la simple utilisation de la fréquence cardiaque avec une dérive positive, dès qu'on atteint peut-être un plateau et dès qu'on commence à obtenir une dérive négative, là aussi, on peut avoir peut-être un signal d'arrêt de l'exercice puisque l'organisme commence à dire « bon, là, je ne désature pas », en gros, on va dire, l'organisme met en blocage pour justement éviter d'aller trop loin. Donc, est-ce que la simple utilisation de cette fréquence cardiaque n'est pas suffisante peut-être pour nous dire « là, aujourd'hui, en termes d'individualisation de l'entraînement, c'est peut-être suffisant de dire « bon, là, allez, stop, maintenant, c'est plus productif, on coupe ». La grosse différence que moi, je vois dans l'utilisation de ces deux variables, c'est que la fréquence cardiaque, elle est de très, très loin, pas du tout aussi réactive que le SMO2. Ok. Quand tu regardes l'oxygène qu'il y a au niveau de la cuisse, sur par exemple, encore une fois, des répétitions de sprint sur un airbike et tu regardes la fréquence cardiaque, la courbe du SMO2, elle répond directement à l'intensité de l'exercice. Dès le premier instant d'effort, la courbe, elle commence à descendre et dès que tu arrêtes, la courbe, elle commence à remonter, le taux d'oxygénation commence à remonter. Et donc, ça te donne quelque chose de beaucoup plus précis sur lequel te baser. Comme a dit, tu peux tout à fait baser certains entraînements sur des fréquences cardiaques. Je veux dire, ça se fait énormément en zone d'entraînement, dans le travail d'endurance, par exemple, pour des sports de fond, comme l'a mentionné avant Olivier. Donc, la fréquence cardiaque est utile pour tout ce qui est au niveau variabilité, pour voir le statut de récupération de l'athlète. Et ensuite aussi, tu peux l'utiliser en séance. Mais ce sera plus sur des zones, on va dire, sur des efforts qui seront de plus longue durée. Tu vas avoir, ce sera moins précis, comme tu ne vas pas pouvoir déterminer le fait que la personne puisse désaturer ou pas, parce que tu peux compenser. Tu vois, tu peux ne plus utiliser tes muscles, comment dire ça, les muscles primaires pour ce mouvement-là. Sur un airbike, par exemple, le quadriceps, il va être grandement recruté. Et au bout d'un moment, tu vois, quand les gens, ils commencent à ressembler à des poissons hors de l'eau sur un airbike, tu sais que c'est certainement qu'ils n'arrivent plus à utiliser les quadrilles de la même manière et donc, ils utilisent des patrons moteurs de compensation. Et puis, ça ne ressemble plus à grand-chose. Tu le vois aussi sur un vélo, tu le vois en course à pied aussi, quand les gens, ils commencent à perdre leur posture de course, sur leur position, leur technique. C'est souvent ça. Donc, je pense que le Moxie, il est intéressant pour ça. Mais ça, c'est vraiment un des points pour lesquels il est intéressant. Tu peux l'utiliser pour plein d'autres choses aussi. On va dire que ça va prendre un petit peu trop de temps pour élaborer là-dessus. Est-ce que ça vaut la peine de faire l'investissement en tant que coach ? C'est un investissement qui est conséquent quand même. C'est 1 000 francs l'unité. Donc, il faut que toi, soit tu aies la curiosité de creuser et de pouvoir peut-être te diriger sur des services de testing de performance, par exemple des choses comme ça, si tu veux aller dans tout ce qui est testing physiologique. Mais on va dire que c'est une avenue qui est longue et qui demande beaucoup de recherches de ta part pour vraiment comprendre comment les choses fonctionnent. Par exemple, moi, je sais que la pièce suivante que je dois ajouter à mon puzzle pour pouvoir vraiment bien faire les choses au niveau de ce testing, c'est d'avoir les valeurs de ventilation. Donc, tout ce qui est du masque et du test VO2 pour avoir ton volume O2, ton volume CO2, ta fréquence respiratoire, ton volume par minute, par respiration. Toutes ces choses-là, ça va être le prochain truc que moi, je dois comprendre et moi, je dois pouvoir mesurer pour pouvoir faire ce que je veux faire avec mes athlètes. Et voilà, le Moxi, donc il est complémentaire à ça. Mais oui, il peut l'utiliser avec des gens de tous les jours. Moi, je le fais et je trouve que c'est un outil intéressant parce que ça donne encore une fois, c'est un point de données qui est objectif aussi pour la personne. Et de le voir, d'avoir ce feedback direct sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'intérieur de leur cuisse ou de leur tricep ou de leur épaule, ça peut être intéressant. Je trouve que ça donne un autre point focal, on va dire, pour la personne. Et dans ce cadre-là, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut la peine d'investir ou pas ? Ça, c'est toi qui dois répondre à cette question de par tes intérêts, avec qui tu travailles et comment tu utiliserais l'outil si tu te le procures. Ok, merci. Merci à toi, Flavien, d'être venu poser ta question en live. Tu étais le premier questionnaire live de ces sessions, donc merci à toi. Au plaisir. Merci encore, les gars. Super. Olivier, on arrive sur l'heure, donc on peut peut-être conclure là-dessus. Oui, s'il y a une ou deux questions, je peux rester un petit peu. Oui, alors on va attendre. Pour l'instant, je n'ai rien dans le chat, mais je relance tout le monde. Si vous avez une dernière question pour Olivier, n'hésitez pas à la mettre dans le chat maintenant. N'hésitez pas aussi à partager le lien du live avec des gens autour de vous. L'enregistrement, bien sûr, sera disponible sur YouTube, sur Facebook, sur Periscope aussi, qui est donc la plateforme vidéo live de Twitter. Et sur Twitch aussi, pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo et qui passent du temps sur cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à aller regarder l'enregistrement si vous venez d'arriver. Dernier appel pour des questions, donc posez votre question dans le chat pour Olivier. On a encore deux, trois minutes devant nous. Donc, si vous avez une dernière question pour la route, n'hésitez pas à la poser. En attendant de voir s'il y a des questions, Olivier, qu'est-ce que tu as de planifier pour le reste de la journée ? Ben là, comme c'est mon anniversaire aujourd'hui… Chemin d'anniversaire, je ne savais pas. Je vais sûrement aller passer un peu de bon temps avec ma femme. On va aller se promener sûrement. Et voilà, dans le futur proche, ce qui va se passer. Et puis après, on va s'occuper d'envoyer des plans d'entraînement. Et business à ce jour. En général, pour la programmation de tes athlètes, tu travailles sur des blocs ou des… Tu planifies combien de temps à l'avance ? Une semaine, deux semaines, quatre semaines, trois semaines ? Je fais semaine par semaine. J'envoie les plans semaine par semaine. Donc, chaque semaine, tu envoies un nouveau plan. Et après, en termes de… Je pense que ça va grandement dépendre. On a Seb qui te souhaite un joli anniversaire. D'ailleurs, Seb, tout à l'heure, vous m'avez demandé ce que je faisais en posturologie. Ça tombe bien que Seb soit là. Parce que j'ai annoncé que je commençais à me former en posturologie. Et Seb est là. Donc, c'est la formation qu'il a développée avec Adrien Châtier et Romain Cachavenda, si je prononce bien. Donc, je n'avais pas cité le nom de leur formation. Je ne peux pas en faire la publicité parce qu'elle commence la semaine prochaine. Donc, je ne peux pas pousser le marketing jusqu'à dire « Allez-y ! » alors que je n'ai pas commencé. Ça serait malhonnête de ma part. Mais en tout cas, je peux la citer parce que Sébastien est là et qu'il me souhaite bon anniversaire. Donc, je saisis la balle au banc. Tu as bien fait. Merci Seb pour tes petits commentaires dans le chat. Voilà la dernière question que j'allais te poser. On n'a pas de questions pour l'instant, donc on va terminer là-dessus. Les séances, à quel point elles se ressemblent et pour combien de temps ? Si tu vois ce que je veux dire. On va dire un bloc d'entraînement, il dure combien de temps en général ? En moyenne, un cycle, pour reprendre l'expression consacrée. En moyenne, je change les cycles, toutes les 4 à 6 expositions de la même séance, qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas évolué. Et en fait, souvent, toutes les 4 à 6 séances, je change de cycle. C'est la moyenne qui correspond à 70% de mes athlètes. Il y en a certains qu'il faut que je change toutes les deux séances et d'autres que je peux garder très longtemps. J'ai l'anecdote de Pierre Gauthier, qui est double champion olympique de snowboard, qui lui a un profil psychologique très particulier. Et il a gardé une fois, 13 fois la même séance de suite, en continuant à la faire évoluer positivement. Donc, tu vois, c'est les deux extrémités du spectre. Tu as d'un côté des athlètes comme ça, qui peuvent rester des semaines sur la même programmation. Et puis d'autres, qui doivent changer tout à fait très souvent, toutes les 2 à 3 expositions. Le profilage, c'est un sujet que je développe dans une de mes formations en ligne. Mais en moyenne, 70% des athlètes produisent des résultats sur un plan qui dure 4 à 6 expositions par séance. Ok. Pour terminer, Olivier, si tu veux parler un petit peu des formations que tu offres, rappelle-moi juste le site, comme ça, je vais le mettre en ligne. Il n'y en a pas. Je l'ai ouvert pour Noël. J'ai ouvert mes formations pour Noël. Là, elles sont actuellement fermées. D'accord. Je pense qu'elles vont réouvrir, surtout si les gens en font la demande. Donc, si les gens veulent réaccéder à mes formations, qu'ils m'envoient un message ou qu'ils s'abonnent à ma newsletter, on mettra le lien, puisque quand elles réouvrent, souvent, on est informé. Mais si les gens sont extrêmement motivés, je pourrais peut-être les réouvrir. Il faut m'envoyer un message privé et s'inscrire à ma newsletter. Je peux parler un petit peu des différentes formations qui sont disponibles. Je vais mettre le lien directement sur l'écran, là, dans deux secondes. Donc, vas-y seulement. Le lien pour la newsletter ? Oui. Il y a six formations actuellement. La première, c'est sur le profilage. C'est-à-dire, un système fonctionne sur 70% des gens. Un système intelligent, bien pensé. Mais tu as toujours des exceptions. Donc, comment arriver à capter les exceptions ? Là, on a parlé de la fréquence d'exposition. C'est un bon exemple. Après, j'ai une formation sur le scrapping. Donc, c'est une adaptation, on va dire, occidentale du goût à chat chinois. En fait, ça consiste à se gratter avec un objet pour obtenir des gains d'amplitude et de récupération. Donc, ça, c'est la seconde formation. J'ai une formation sur la VFC. Donc, HRV en anglais, en français, c'est VFC. C'est ça. Donc, la variabilité de fréquence cardiaque comme outil pour monitorer la charge d'entraînement et éviter que les athlètes passent d'une fatigue normale à une fatigue pathologique, en fait. C'est ça l'idée. Après, j'ai un séminaire sur l'haltéro. Pour les non-haltéro, en fait, tes préparateurs physiques et tu veux faire évoluer tes athlètes et leur proposer l'haltérophilie adaptée. Comment tu t'y prends si tu n'es pas un spécialiste d'haltéro ? Parce que le problème est très différent quand c'est un spécialiste d'haltéro et puis un skieur, par exemple. Tu as un séminaire sur les déséquilibres musculaires, à savoir comment tu fais pour trouver le maillon faible chez tes athlètes. Et en gommant le maillon faible, tu améliores la puissance globale de toute ta chaîne et tu limites les risques de blessure. Donc, j'ai un séminaire à ce sujet-là. Et mon gros séminaire sur le système de développement de la force que j'utilise, où dedans, on parle beaucoup des tempos, il s'appelle Le Système. Ça, c'est un gros séminaire qui reprend tout mon système de développement de la force. Voilà, en gros. Super, merci beaucoup Olivier. Pour ceux qui n'auraient pas vu le lien, je le remets encore une fois. Abonne-toi à la newsletter d'Olivier, utilise le lien qui met tout. C'est bien celui-là. Olivier-Thierry Bollier, point système, point io, slash, pépite. Est-ce que tu as deux minutes pour une dernière question ? On a Julien de Belgique qui vient nous en poser une. Alors, je te la mets sur l'écran. Oui, je l'ai vue. Sur les préférences motrices, ça va être simple. Je n'ai pas été formé aux préférences motrices, donc je n'ai pas d'avis sur le sujet. Moi, j'essaye de ne pas répondre aux questions tant que je n'ai pas d'expérience de terrain. Parce que si c'est pour parler, pour parler, ce n'est pas… Plein de gens le font mieux que moi. Donc, quand je n'ai pas d'expérience, je n'en parle pas et là, je n'en ai pas. Donc, c'est comme pour la posturologie. Je n'ai pas d'expérience pratique sur la posturologie, donc je me forme et on verra bien si ça m'aide dans ma pratique de terrain. C'est assez simple pour savoir si ça fonctionne, les choses. Est-ce que ça crée des adaptations positives d'une manière récurrente chez plein d'athlètes ? Si oui, c'est bien. Sinon, on passe à autre chose. C'est aussi simple que ça. Tu pourrais me le définir à préférence motrice ? Ce n'est pas un terme avec lequel je suis familier en français ? Je ne sais pas si c'est la traduction anglaise de ça. Simplement expliquer ce que ça veut dire en français. C'est l'histoire des terriens et des aériens, un peu sur les profils moteurs. D'accord. Mais je n'en sais pas plus parce que je te dis, je ne me suis pas formé dessus. Donc, c'est quelque chose dont on entend parler, mais comme plein de choses. D'accord. Ok. Écoute, merci Julien d'avoir posé ta question. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Olivier d'avoir participé à ce live aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent regarder encore une fois tout ce qui s'est dit, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube, sur Facebook, sur Periscope, sur Twitch. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette... On a Seb qui nous dit, il n'y a pas de traduction anglaise car c'est uniquement francophone pour le moment. Ok, merci Seb pour la précision. Donc, merci à tous ceux qui ont posé des questions, toutes celles et celles qui ont regardé aussi. Et à bientôt pour un nouveau question-réponse. Merci encore Olivier. Bonne journée à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada